Chers téléspectateurs de Malikounafouni.net TV, bienvenue à ce flash d'informations. Placé sous la présidence du lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales a tenu le vendredi 27 novembre 2020 sa 27e session budgétaire couplée à la 28e technique de son conseil d'administration. Ce fut l'occasion pour les administrateurs de l'agence d'examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Le président du conseil d'administration dira que depuis 2016, l'Agence nationale d'investissement des réformes visant à évoluer les volets financiers du dispositif d'appui aux collectivités territoriales dans le cadre juridique et institutionnel dynamique de la décentralisation. Au cours de la période 2015-2019, a-t-il ajouté l'offre des financements à été de 129,215,109,322 francs CFA ? Le syndicat autonome des administrateurs civils, le syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales et celui du comité syndical des agences de développement régionales au sein de la plateforme d'action commune, ont, lors d'une assemblée générale tenue le samedi 29 novembre, décidé de poursuivre leur grève illimitée jusqu'à l'aboutissement total de toutes les revendications. Par ailleurs, l'Assemblée a jugé méprisante, insultante et provocatrice, les nominations massives des militaires au poste de gouverneur. C'est en ce jour du lundi 29 novembre 2020 que les orientations du DFA 2020 sont attendues. Selon un responsable de la cellule de planification et des statistiques CPS du secteur de l'éducation cette année, les admis réguliers au DFA âgés de 11 à 16 ans seront orientés dans les lycées. Ceux âgés de 17 à 18 ans sont appelés à faire le brevet des techniciens supérieurs. Et enfin, les admis réguliers au DFA de 19 à 20 ans sont orientés dans les établissements techniques professionnels. Face aux violences au sein de l'espace scolaire et universitaire, une rencontre de haut niveau s'est tenue. Le vendredi 27 novembre 2020, à la Prémature, c'était sous la présidence du premier ministre Mokhtarouane. Prenons la parole, le premier ministre Mokhtarouane a déploré ces violences entre les clans des comités ou des bureaux de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali AIM. Ces différents clans s'entretuent pour le contrôle des parkings et autres avantages accordés par l'État lui-même à l'AIM. L'école et l'espace universitaire dira le premier ministre que les lieux de transmission des valeurs et des savoirs, tout en invitant tous les acteurs partenaires à se donner la main pour sauver l'école, le chef du gouvernement conclura pour dire que le gouvernement est déterminé à jouer tout à sa part. Pour cela, a-t-il dit, plusieurs mesures seront prises par l'État pour réduire les pouvoirs de l'AIM, afin que son rôle se limite à la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants du Mali. Le mardi 23 novembre 2020, une forte délégation de la communauté d'Ogon de toutes les localités du centre du pays s'est rendue au domicile de feu l'ancien président Amadou Toumani Touré. Ce fut pour elle l'occasion d'organiser une cérémonie rituelle en sa mémoire. Cette cérémonie a permis d'élever le défunt Atétée en qualité de plus haute autorité spirituelle chez les Dogons. Pour elle, Atétée n'est pas mort. Il a seulement rendu l'âme pour aller se reposer quelque part. Leur porte-parole dira que la dépouille de leur chef Atétée leur appartient. Pour cela, il mérite d'être enterré aux côtés de tous les Ogons qui ont rendu l'âme avant lui. Atétée n'a pas attendu d'être président de la République pour faire des actions pour les pays d'Ogon. Il avait, en son temps entre autres, sillonneux nos villages et Amo, ont-ils témoigné ? Très émue et touchée, la famille d'Atétée a remercié la communauté d'Ogon pour cette marque de reconnaissance à l'adresse d'Amadou Toumani Touré. Des ressources relèvent que le pays d'Ogon a connu depuis 2017 plusieurs attaques qui ont fait assez de morts chez les populations civiles. La dernière en date, selon la même source, s'est produite le samedi 28 novembre dernier entre Sévaré, Badiangara, Bankas et Koro. Cette attaque visant un quart de la compagnie Erkona aurait causé deux morts et fait six blessés. Selon le mouvement Bakini, malgré l'appel et les cris de détresse des populations, l'état du Mali semble indifférente par l'absence d'une vigoureuse politique de sécurisation sur ces taxes qui surnomme « route de la mort ». L'Organisation mondiale de la santé OMS, dans une déclaration, a notifié qu'en 2019, près de 229 millions de personnes ont contracté le paludisme dans le monde que peu de 400 000 personnes par personne en sont décédées. Malgré d'importants progrès qui ont permis de faire chuter le chiffre de mortalité, l'OMS se met en garde et recommande de mieux cibler les interventions. De nouveaux outils et de plus de fonds pour changer la trajectoire globale de la maladie et arriver à atteindre des objectifs communs et agréés internationalement. Selon Tedro Adhano, le directeur général de l'OMS, environ 3 milliards de dollars sur 5,6 milliards de dollars visés ont été levés en 2019. Dans une déclaration, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a fait savoir que dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, la plus grande campagne de vaccination dans l'histoire de l'Afrique est sur le point d'être lancée. Elle exhorte urgentement à ce titre les gouvernements africains à intensifier leur préparation pour accueillir ce vaccin contre le coronavirus. L'ensemble des 47 pays de la région africaine de l'OMS a-t-elle fait savoir a reçu l'outil d'évaluation de l'état de préparation à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 de l'OMS. À l'Association de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, commémorée cette année, dans une déclaration, Madame le procureur de la CPI, Fatou Benzouda, a lancé un appel en faveur des mondes où il n'y aura plus de violence à l'égard des femmes et des enfants. Des femmes et des jeunes filles à travers le monde sont encore victimes de crimes. Toutes choses qui entraînent parfois des séquelles irréversibles sur le plan physique et mental. Le statut de roman de la Cour pénale internationale au dire de Madame le procureur de la CPI, Fatou Benzouda, constitue un important instrument juridique dans la lutte contre l'impunité des auteurs d'atrocités. Mon bureau continuera à mettre tout en œuvre pour surmonter les obstacles et veiller à ce qu'une centaine de formes de justice soient rendues aux victimes de ces crimes, a-t-elle conclu. Hors de nos frontières, selon la presse sénégalaise, l'ancien international du ballon rond, Papa Boba Diop, est décédé ce dimanche des suites d'une maladie à l'âge de 42 ans. Rappelons que c'est Papa Boba Diop qui avait permis au Sénégal de battre l'équipe de France de la Coupe du Monde 2002 par un score de 1 but contre 0 pour la France. C'est la fin de ce flash d'information qui vous a été présenté par Mademoiselle Djeneba Ismail Niare. Merci de l'avoir suivi et restez connectés au programme de Malikounafouni.net TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada